Ici nous allons parler de la DBS, la direction d'Augusta Stage. Ça c'est la joie, la DBS au fait c'est quand on parle de tranche 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 c'est ça, c'est la DBS qui s'occupe de cela, votre bachiller, on suppose que vous aurez donc très bientôt après l'inscription et tout vous aurez donc vos premiers salaires, n'est-ce pas, genre aller à l'école et être payé, c'est vraiment intéressant, surtout quand vous êtes boursier, voilà, maintenant nous avons de la chance donc, c'est donc depuis l'année passée, à cause de la maladie du coronavirus, on a déjà chargé un peu les procédures, maintenant parce qu'avant il faudrait faire la pré-inscription, quand on fait l'inscription, tu fais le dépôt définitif, il faudra encore revenir faire l'inscription au niveau de la DBS, vous voyez, au niveau de la direction des bourses et stages. Et maintenant, bon, l'université de Romé a essayé d'alléger cette tâche et je suis maintenant que cela va continuer comme cela, donc quand vous faites donc votre inscription, vous faites tout faire le dépôt définitif, la DAS même se charge de faire le reste du côté de la DBS, donc ce n'est plus à vos étudiants ou encore à vous bachiller, d'aller encore faire les processus, les procédures de l'inscription à la DBS, aller faire le dépôt niveau de l'hôtel, de février, tout ça là, non. La DAS fait tout pour vous, la DAS choisit la banque, bon, la DAS en collaboration avec la DBS bien sûr, qui fait tout pour vous, il vous crée le compte, il vous choisit également votre, votre banque d'allocation, si vous êtes à Ecobank, à La Poste, à Voila Banque, ainsi de suite. Donc, on fait tout ça là et si tout est bon avec votre inscription, vous commencez vos études, vous commencez pas à suivre les cours rapidement et dès que les allocations ou les bourses sont disponibles, vous irez donc faire le retrait, vous devez avoir votre carte d'identité, vous devez, bon, il y a bien sûr les conditions pour, n'est-ce pas, être éligible et recevoir les bourses ou encore les allocations pour ne pas dire étrange. Donc, vous devez également respecter ces critères là, il y a l'âge, il y a également, vous devez avoir la carte, la carte d'identité, vous devez être, vous devez également avoir la nationalité, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas détailler les critères, mais si vous respectez tous ces, tous ces critères, vous allez voir que vous aurez donc, vos allocations ou vos bourses facilement et vous pouvez donc commencer par utiliser cet argent là. Et généralement, quand vous recevez vos allocations ou vos bourses, il ne faut pas juste bouffer dans les ventes, il faut également investir, il faut suivre des formations, il faut payer des documents en fonction de vos facultés, il faut vraiment bosser dur afin de valider, de bien valider les choses et d'avoir surtout ta licence en toi, sur toi.